Qu'est-ce que l'agent? Où sont partis les sous-noirs? Qui est la vieille dame sous mon 20 dollars? Bien de questions comme ça auxquelles nous allons répondre nous fera plaisir aujourd'hui. Ou demain. Département du moment où vous écouterez l'émission. Mais si vous écoutez l'émission demain, pour vous, c'est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui. Bienvenue au Savoir de la Connaissance. Le Savoir de la Connaissance est enregistré devant pas de public. Bon temps à tous et bienvenue sur le Savoir de la Connaissance, une émise web de vulgarisation scientifique, technologique et culturelle où nous tentons de mieux comprendre le monde qui nous entoure en discutant avec des experts de choses dont ils sont les experts. Je suis le Louis Courchain et avec moi, comme toujours, le professeur Zéphir, grand Manitou de la Connaissance. Content d'être avec vous pour ce fabuleux voyage dans le Savoir. Ah, et moi donc! Avez-vous apporté votre passeport? Euh, non, pourquoi? Pour le voyage. Où? Dans le Savoir. Ah, mais mon ami, le Savoir n'est pas un endroit, mais bien un état. Ah, j'en apprends toujours avec vous. Je dis souvent à l'émisweb, mais je vais me coucher moins niaiseux ce soir. Et pour se coucher moins niaiseux ce soir, il faut... S'être levé niaiseux ce matin. Oui. Mais avant d'aller plus loin, une émiseweb comme la nôtre serait impossible à réaliser sans l'aide de nos précieux commanditaires, qu'il nous faut remercier. L'émisweb que vous écoutez est une présentation de... Les pastilles pour la gorge, Emlich. Retrouvez le bonheur de respirer. Ainsi que les condoms pour chiens, trois jambes. Protégez-vous le rouge à lèvres. Eh bien, maintenant que c'est fait, nous pouvons plonger dans le vif du sujet d'aujourd'hui, l'argent. Qu'est-ce qu'ont en commun l'argent et l'économie? Selon le dictionnaire, l'économie, c'est l'ensemble des activités relatives à la production, la distribution et la consommation des richesses. J'aurais dû m'en douter. Mais l'argent là-dedans? Pour avoir un dictionnaire, ça prend l'argent. Tout est soudainement plus clair. On dirait que l'émisweb pourrait s'arrêter ici. Non, mon ami. Parce qu'il nous reste encore une panoplie de sujets que nous ne nous allons pas encore aborder, comme les RER. Au risque d'avoir l'air d'un pur idiot, là. Que sont les RER? Eh bien, les RER sont tout simplement une lettre de l'alphabet, hein? P, Q, RER, S, T. J'espère sincèrement que cet imisweb pourra m'aider à mieux gérer mon argent. Eh bien, pour ça, mon ami, il faut être capable de faire un budget et de le respecter. Et comment fait-on cela? En le vouvoyant. Maintenant, pour nous parler d'argent et d'économie, et de tout ce qui s'y rattache, nous avons un invité d'exception. Entrepreneur à succès et agriculteur, il connaît très bien l'argent puisqu'il en a beaucoup. C'est un ancien dragon, mais aujourd'hui, il nous apparaît sous sa forme humaine. Voici François Lambert. Salut. Bonjour. Bonjour. On vous a présenté comme un expert sur l'économie et l'argent. Mais vous, votre argent, avez-vous un argent préféré? Le dollar, le livre, le yen, le yang? Ce qui est le fun en ce moment, c'est que si tu veux vendre des produits aux États-Unis, c'est payant parce que notre dollar est faible. Si tu veux aller visiter, mettons que tu veux aller passer l'hiver en Floride, là, ce n'est pas bon parce que ça va te coûter pas mal plus cher. Donc, le dollar préféré, c'est celui qu'on a besoin du moment. Si tu veux vendre aux États-Unis, mon dollar préféré, c'est le Canadien. Si je veux voyager dans le monde en ce moment, c'est le dollar américain. On dit la livre Stelling. Oui. On dit la livre de beurre. Est-ce qu'on peut dire le dollar de beurre? Ah! Bien, écoute, non, on ne peut plus dire le dollar de beurre parce que le dollar, le beurre, vaut pas mal plus qu'un dollar. S'il y a un produit qui a eu énormément d'inflation, c'est le beurre. Fait qu'on ne peut pas dire le dollar de beurre. Tu devrais dire le 8 piastres de beurre. Le 8 dollars de beurre. Alors, parlons crypto-monnaie. Quel est le rapport entre la monnaie et une crypte? Écoute, la crypto-monnaie, là, tu vas acheter de la crypto-monnaie et là, tout le monde va vouloir te la voler, OK? Donc, il y a tellement de fraudes là-dedans. Moi, j'ai été voir la crypto-monnaie, j'ai dit, mais arrêtez de chialer, ça ne peut pas être un monde plein de fraudeurs. Eh bien, oui, c'est plein de fraudeurs. C'est encore un monde très, très jeune. Et quand les systèmes sont jeunes, les grandes institutions n'ont pas mis des régularisations en place et les gens de la crypto ne veulent pas de régularisation. Cependant, bien, ça pète de partout. Vous êtes un investisseur chevonné. Est-il mieux d'investir à la bourse ou dans une bourse? Oh, oh, oh. Oh! La bourse, ce n'est pas compliqué. Si tu investis au bon moment, puis à chaque, mettons, semaine, tu mets de l'argent un petit peu. Mettons, on parle de 10$ par semaine pendant, mettons, un petit peu, un petit montant dans un fonds indiciel. 100$ par année, quoi. Bien, 10$, non, c'est 520. Ah! J'ai passé 82 jours d'une maison à juste compter, ça fait que mon calcul rapide n'est pas payé. C'est très bien. Donc, OK. Pour moi, la bourse, c'est très intéressant. C'est quelque chose que je recommande à tout le monde, mais de le faire de façon très conservatrice. Et de faire attention, si on a la bourse basse, en fait, de ne pas nécessairement y aller. Tout le monde connaît la loi de l'offre et des amendes. Mais a-t-on réellement besoin d'une loi pour s'offrir des amendes? Tout le monde veut de l'air. Pourtant, c'est très peu cher. Oui, mais tu ne peux pas l'acheter. Donc, il n'y a pas d'offre, il n'y a pas d'amende. Plus le produit est rare, plus la facture monte. Tu vas acheter cher et c'est comme ça qu'on fait des amendes, ça l'est. Exactement, exactement, oui. On y revient souvent, aux amendes. Parlons investissement, si vous voulez bien, parce qu'on vous connaît qu'on est un investisseur chevronné. Est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans les cartes cadeaux? Ah, bien oui. Les entreprises, vous en avez une entreprise, puis on aime ça que vous achetez des cartes cadeaux. Oui. Bien oui, parce que vous allez l'oublier. Il y a toujours des soldes éveillés et c'est très intéressant pour l'entreprise. Avant d'acheter une carte cadeau de café, demandez-vous qu'en fais-vous besoin. Les gens, je pense, veulent le savoir à la maison. Avez-vous de l'argent sur vous, si oui, combien? J'en ai pas d'argent avec l'équipe. C'est plutôt rare d'avoir de l'argent. Le sou noir a disparu. Est-ce que vous pensez que toute la monnaie va être appelée à disparaître un jour? Ça serait une maudite bonne affaire. Dans le fond, on n'a pas besoin d'une crypto-monnaie. Elle se voulait un remplacement pour être la monnaie digitale, mais aujourd'hui, notre monnaie digitale, c'est notre carte de crédit, notre carte de débit. C'est plus difficile de mettre un virement intérêt que dans une carte de fête, par exemple. Il faut quand même garder quelques billets. Oui, mais là, c'est là que tu achètes une carte cadeau. On y revient, c'est sûr. Félicitations. Eh bien, tout ça est fort intéressant, mais c'est déjà le moment de s'arrêter pour notre grand concours de dessin « Dessine ton 20 piastres ». Le jeu est fort simple, on le sait. La reine d'Angleterre n'est plus et on en a profité pour demander à notre public de nous faire des propositions pour remplacer son visage sur nos billets de 20 $. On va voir ce que ça donne. Oh, ça, c'est magnifique. C'est un très beau dessin, oui. Ma parole, quelle belle devise. Une finesse. Très raffiné, ça. Ah! Ah ben! Ah! Ouais. Ouais, cessez-moi. Oui. Oui. Je ne mettrais pas ça dans un portefeuille. Je pense que sa mère trouve ça beau. Oui, probablement. Il y a dit « lâche pas ». On encourage trop les enfants. Oui, oui, mané. Faudrait leur dire à mané. Allez tous voter pour votre préféré. Oui, on vous rappelle que le grand gagnant se méritera un approvisionnement à vie de piscines hors terre, gracieuseté des piscines Atlantis. Les piscines Atlantis. Les piscines sont si creuses que vous ne les retrouverez jamais. Ça donne le goût de gagner. Eh bien, c'est déjà le moment pour le mot de la fin. François Lambert, le mot de la fin est pour vous, l'économie. Comme je te disais tantôt, alors qu'avez-vous appris aujourd'hui? Avec l'agent, on peut acheter tout ce qui a un prix, mis à part le temps, parce qu'on ne peut pas acheter des concepts comme l'amour, la dignité. Dans ce cas, isolé, l'agent fait la face. J'espère que tu as bien appris. Allez, chante avec moi. Les savoirs de la connaissance, cultiver son irudition, explorer toutes les sciences, étudier toutes les questions. Ha ha ha, loft.